Toujours pas de fumée blanche, ça fait dix heures maintenant que ça négocie ici en préfecture entre le groupement, la région et puis l'état bien sûr qui joue les rôles de médiateur. Très peu de choses filtrent de cette réunion, on a juste pu avoir quelques indiscrétions en fin de matinée nous disant que les négociations se poursuivent et qu'il y aurait peut-être une belle issue à l'issue de cette discussion pour une éventuelle reprise de ce chantier de la route du littoral. J'ai à mes côtés Jean-Gaël Rivière, président de la FNTR. Jean-Gaël, le fait que ça dure, que c'est très long, c'est un signe positif pour vous ? Écoutez, je ne vais pas m'aventurer pour dire que c'est un signe positif, mais éventuellement, plus que c'est long, plus qu'il y a la discussion. Au moins, on voit que ce n'est pas ferme et qu'il y a au moins une discussion pour essayer de trouver une solution. Alors, qu'est-ce que vous espérez à minima, on va dire, au sortir de ces négociations ? Écoutez, ce qu'on espère à minima pour sortir de cette crise, c'est ce qui avait été convenu le 22 janvier 2020, c'est-à-dire le début des fameux 500 mètres pour recommencer la digue MT5-2 entre la possession et la Grande Chaloupe. Aujourd'hui, vous avez espoir, vous avez quelques éléments qui sortent de ces négociations ou vous n'avez pas d'informations encore ? On n'a pas d'informations pour le moment, mais on ne voit pas d'inconvénients, vu que cette réunion avait déjà été faite le 22 janvier. D'ailleurs, elle a duré près de 8 à 9 heures de temps de négociations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste à ficeler les quelques petits principes qui ne vont pas entre région et groupement. Vous êtes optimiste ? On est toujours optimiste, on garde l'espoir et on espère que ça va aller mieux et qu'ils trouvent une solution pour les salariés du BTP, pour nos membres transporteurs et surtout pour la population régionnaise. Merci beaucoup Jean-Gaël Ribière. Je rappelle quand même qu'il y a, vous le disiez, 2000 emplois qui sont en jeu dans cette affaire. Donc, les négociations se poursuivent ici en préfecture, ponctuées de nombreuses interruptions de séance. Je pense que le marathon va se poursuivre encore une bonne partie de la nuit.